Bonjour à mes internaux de WI Sport, bienvenue à la revue d'actualité de ce vendredi 20 janvier 2023. On démarre bien évidemment avec l'actu de nos locaux, les remplaçants sur la pelouse, les titulaires au gymnase au lendemain de la défaite du Sénégal lors de la deuxième sortie de ce championnat des nations contre l'Ouganda 1-0. Les titulaires ont effectué un décrissage les plus classique, les remplaçants ont bénéficié d'une séance plus intense. Seul Amin Kamara a été épargné. Concernant les remplaçants, la séance effectuée sous la pluie sur l'annexe du stade 19 mai 1956 a été plus intense. Raymond Dour, blessé à l'épaule, n'a pas pris part à la séance du jour. Le Sénégal, classé deuxième, défiera la RD Congo lors de la troisième journée et dernière journée du groupe B. En cas de résultat positif, les joueurs de Papchao valideront leur billet pour les quarts de finale de la septième émission du championnat d'Afrique des Nations. Direction Angleterre, Rachel Fidunay sorti sur blessé le week-end passé. Il est Mandiaille apte à jouer. L'attaquant sénégalais va mieux et pourra jouer ce week-end, informe son club qui faisait le point du groupe avant la réception de Hull City. Alors qu'il inscrivait son dixième but de la saison le week-end passé lors de la victoire face à Stock City 3-1, il est Mandiaille n'avait pas terminé le match. Après 61e minute de jeu, il sortait sur blessure. Il a été vu avec son jaune fortement attaché après le match, puis remplacé par Daniel Davidson. C'est juste une petite frayeur à fait savoir le club qui informe qu'Indiaille s'est entraîné mercredi et est disponible pour la rencontre de la 21e journée du championship. Toujours en Angleterre, à Chelsea, Emmanuel, petite catégorie sur le cas de Khalidou Koulibaly. Après avoir passé pas au moins de huit saisons à Napoli, Khalidou Koulibaly a décidé de relever de nouveaux défis dans sa carrière. En arrivant à Chelsea l'été dernier, le défenseur central sénégalais ne s'illustre pas pour le moment avec les mêmes performances qu'à Napoli. Durant la première partie de saison, le capitaine des Lyons a connu plusieurs difficultés à s'adapter. Habitué à jouer dans une défense à 4 en club comme en sélection, Khalidou Koulibaly a été baladé à plusieurs postes défensifs, à droite, à gauche et au milieu, chez les Blue par Graham Porter, qui a entamé son aventure à Stranfondwish avec une défense à 3. D'ailleurs, pour l'ancien défenseur international français Emmanuel Petit, c'est juste les choix de Porter qui font des sauts en déclarant que Khalidou n'aimait pas ce système de jeu. À lire dans votre quotidien, oui, sport de ce jour. En France avec l'AS Nancy Lorraine, de bonnes nouvelles pour le milieu de terrain. Major Rondoy, qui était bloqué au Sénégal en raison de ses papiers qu'il avait perdus pendant ses vacances, va bientôt rejoindre son club l'AS Nancy Lorraine. Major Rondoy va pouvoir voyager dès ce jeudi pour retrouver ses coéquipiers. Il dispose désormais de ses nouveaux papiers en provenance de l'ambassade à Dakar, informe l'Est républicain. Absent depuis la reprise, Major Rondoy va rater un troisième match de suite avec Nancy. Ce vendredi, il ne sera pas le seul Sénégalais absent. Son compatriote Giafra Sako, qui souffre au dos et aussi absent du groupe, en plus du gardien Abdujalo, qui semble ne pas encore se remettre de sa blessure musculaire, contractée depuis août passé. On termine par du nom, Amabaldé valide le combat Modulo-Boignan 2. Alors qu'il devait croiser le roc des parcelles assainies en premier, Amabaldé ne va pas priver Boignan 2 d'un combat royal, malgré la menace de dislocation du 200% Piquine. Si la blessure de Modulo avait tout chamboulé les plans d'Amabaldé, la blessure de ce dernier a annibulé tout espoir de voir ce combat se tenir dans son futur proche. Ainsi, par la voix de Diboufoy, membre du staff d'Amabaldé, le fils de Falai Baide s'est rendu à l'évidence et a déclaré n'avoir aucun problème pour la tenue du combat entre Modulo et Boignan 2, après avoir souligné qu'il se concentre sur son combat contre Gris-Bordeaux. Déclaration à lire dans votre quotidien sportif ou e-sport de ce jour. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. L'actualité sportive continue sur nos plateformes digitales. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres actus. Le site numéro 1 du sport au Sénégal, e-sport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone, football, lambe, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements à suivre en direct sur votre application BuSport.